vous là vous n'êtes pas fatigué de parler vous êtes toujours vous votre affaire du corona connectez vous mes personnes bonjour 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 connectez vous on va faire ça propre connectez vous j'espère que vous allez bien moi ça va merci connectez vous le temps que je mette une petite chanson le temps de vous connecter tout et tout et puis on va en parler merci beaucoup merci merci les amis aïe qui m'envoie ce commentaire la ornée là tout le monde est celui pourquoi tout le monde est celui il a gagné prix nobel de la paix et puis on est sur lui c'est à cause de ce genre de mentalité l'afrique va pas évoluer si quelqu'un a fait quelque chose on va être sur lui quand toi on était sur moi sur les réseaux sociaux là tu as tenu ce commentaire là après dans tout le monde est suivi pour m'énerver bon je vais vous mettre ça plus de delta groupe c'est moi c'est ma chanson préférée si c'est chez les blancs ici la même là il parle même plus même un mot il peut plus dire ce sont ses avocats qui sortent c'est ça c'est ça voici pourquoi j'ai dit que ici c'est la société qui condamne mais en afrique là c'est pas la société c'est pour ça que là bas là on va s'assoir sur vos têtes là bas c'est pour ça que votre souffrance va jamais finir là bas quand tout le monde est sur lui je sais pas dans quel contexte tu as dit ce commentaire là mais fais attention ok merci merci les amis ok on va mettre sapiou de delta groupe connectez vous mes personnes mes personnes partagez moi ce direct là vous avez dit que j'ai choisi mes combats les combats qui m'intéresse là c'est dedans je parle maintenant si la personne j'ai dit que sur l'internet là sur les réseaux sociaux on parle entrepreneuriat on parle des bonnes choses vous pouvez aller là bas moi je parle des sujets qui m'intéressent merci m'intéressent merci m'intéressent merci m'intéressent merci est ce que la violence conjugale mal était de parler de ça vous jouez avec quand tout le monde est suivi c'est vendredi et elle apprend que les sards merci beaucoup merci merci beaucoup moi j'ai dit je suis pas une coach moi je suis une impacteuse de par mes idées là j'apporte du positif moi je suis pas coach il y aura les vidéos des gens qui attaquent les côtes sur les réseaux sociaux oui vous les coachs la compatante mais quelqu'un parle de son sujet c'est que tu fasses ta route voilà voilà les coachs vous voyez là il ya d'autres qui apportent du positif dans la vie de certaines personnes donc si ça vous intéresse pour vous passer plus ou moins simplement merci beaucoup on n'a pas duré on n'a pas duré au champ parce que après je vais aller faire le souper merci bon mais personne tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va comme je vous ai dit dans tout sujet qui est à bus il ya des éléments qu'il faut aller tirer dedans oui mon fils comment tu vas bienvenue bienvenue il ya toujours ça dit quelque chose qu'il faut aller tirer dans ce qui arrive sur les réseaux sociaux comme j'ai dit là mes batailles je les trie quand elle est buzz d'ailleurs d'autres coups je mets des postes et puis à d'autres aussi où je prends le sujet comme ce sujet aujourd'hui là je le prends c'est qui est passé vous avez juste mis un poste et puis je m'en suis pas occupé maintenant si je mets des postes ou bien je traite des sujets ça vous énerve je vous avais dit que la porte était à la gauche ici vous partez c'est tout parce que moi j'ai mes personnes qui sont là pour moi mes personnes qui me suivent aujourd'hui ben on vient parler encore une fois de plus de la violence faite aux femmes oui je n'ai même pas vous avez vu que je n'ai pas parlé de présomption d'innocence de quoi 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 les gros gros français là je n'ai pas parlé de ça parce que cette fille que moi j'ai vu là elle peut pas porter plainte donc il n'y a pas quelqu'un qui est accusé ici il ya des faits qui se sont produits donc nous on vient parler de ces faits là parce qu'une personne qui a été victime de violences conjugales on te demande est ce que tu as porté plein oui comme les gens m'ont appelé dans mon inbox les gens m'ont envoyé beaucoup de messages je vais porter plainte donc ça veut dire que si des gens n'étaient pas venus ça dit que parler de ce sujet là si les gens ne l'appelaient pas à gauche à droite ça allait passer sous silence mais c'est pas un événement qui s'est produit aujourd'hui c'est un événement qui date d'un an j'ai vu que bon nombre de personnes les gens se posent la question mais pourquoi depuis un an elle n'a jamais porté plainte pourquoi depuis ça dit que tout ce temps passé là c'est aujourd'hui que c'est apparu sur les réseaux sociaux au vu de ce qui est sorti c'est que bon c'est pas elle qui a mis ça sur les réseaux sociaux peu importe moins que ce soit elle ou bien que ce soit pas elle qui a mis quoi qu'on dise des faits se sont avérés j'ai dit que la violence faite aux femmes c'est pas quelque chose qui arrive que chez nous oui aujourd'hui on est en train de parler de sidi qui diabaté avec mariam ce qui est le nom de cette jeune dame la qualité qui a été victime la violence existe partout même ici il ya des stars oui il ya des stars du québec ici d'abord je vais vous citer une star comme ça une grande star de la porte ou comment après ça du roi qui fait de la musique au roi ici au québec eric la pointe aujourd'hui là il n'apparaît dans aucune publicité il n'apparaît pas dans les télévisions il a été totalement banni de toutes les chaînes pourquoi parce que il est accusé oui jusqu'à preuve du contraire il bénéficie de la présomption d'innocence il est accusé de violence conjugale avec sa copine mais vous croyez que comme je vous dis au salut je vais toujours me répéter dans mes vidéos quand il s'agit de la violence conjugale vous croyez que c'était aussi facile de dénoncer ça c'est pas facile regarder une personne même bien dénoncer oui j'ai vu bon nombre de blogueurs bon nombre de personnes vraiment ont essayé de soutenir cette femme là oui parce que vous croyez que elle est soit avec quelqu'un qui est connu c'est dit que diabaté c'est pas une star de comment dit de niamseller là c'est quelqu'un même qui est connu qui fait des tournées mondiales donc vous croyez que être une personne anonyme une personne qu'on ne connaît pas vous pensez que c'est aussi facile pour qu'elle vienne dénoncer ça non c'est pas facile c'est pas facile même chez des stars quand Rihanna Rihanna était à parler des coups que Chris Brown lui avait donné vous croyez que c'était la première fois après là elle a fait une entrevue à Oprah Winfrey où elle a dit c'était pas la première fois qu'il lui portait un coup donc vous comprenez que c'est pas aussi facile de venir comme dénoncer systématiquement la violence conjugale existe partout il y a des stars dans le monde entier qui ont toujours exercé de la violence conjugale sur leurs partenaires très souvent qui ne sont pas connus je vous donne une star comme Steven Steven comment il s'appelle Steven Siegel le gars qu'on appelait Nico Nico là quand il s'est séparé d'avec sa femme hein Nico on était petit on aimait ses films en Afrique on le prenait pour une star intouchable quand il s'est séparé d'avec sa femme elle a signalé qu'elle était victime de violences conjugales et ça s'est avéré son entourage tout le monde est venu pour soutenir qu'effectivement ce monsieur là la battait dans le silence mais quand ces femmes ses conjointes de ces stars là elles ne sont pas connues donc toi tu n'es pas connue là qui va prendre pour toi en compte regardez les pays même où la justice est là où on est là pour soutenir les victimes où on est là pour accompagner les victimes dans ce processus là regardez ici comment elles ont de la misère à venir pour dénoncer ça et puis l'Afrique je vois ils mènent un poste aujourd'hui matin j'ai vu un poste c'est Dieu qui vit Jean c'est Dieu, Jean il confie à Dieu arrêtez de mettre le nom de Dieu dans vos trucs ça dit que les Africains quand ils font mauvais quand on vous reproche quelque chose là prenez des avocats oui tu as pris un avocat pour te défendre tu te limites à ça tu ne viens pas parler de Dieu nous on vit en Amérique ici là on a vu des hommes de Dieu qui ont formaté des coups avec leur maîtresse ici à la télévision pour tuer des femmes on a vu pas plus tard que deux semaines un pasteur qui a dit qu'il était pasteur qui a ôté la vie à l'enfant d'autrui donc quand on vient mettre en fait de Dieu Dieu devant là c'est par rapport à quoi toi Sisi qui te débattait on te voit tu viens parler de non c'est Dieu, Jean c'est Dieu qui a fait son palable lui il confie tout à Dieu c'est quand on n'a pas d'argument là c'est là on s'en a d'en fait de Dieu cette jeune fille aujourd'hui qui est venue elle est tous ses ronds qui est venue nous montrer ça elle n'a pas, ça dit c'est pas sorti du vent c'est pas sorti et le problème avec les femmes africaines ça dit que quand il y a un problème elles ne vont pas aujourd'hui elles sont nombreuses ces femmes là tu vois fouillées en bas là c'est pas cette fille la seule qui est la victime on va les fouiller en bas il y a d'autres qui ont subi ça mais aujourd'hui le scandale a éclaté même si vous ne voulez pas la soutenir publiquement mais vous pouvez aller au moins la soutenir dans l'anonymat vous pouvez aller faire ce qu'on appelle des plaintes anonymes pour dire oui nous il nous avait fait ça effectivement il fait ça mais quand il s'agit d'une personne on reste la seule personne alors que dans le fond il y a toujours ça je donne cet exemple là parce que je vais parler par exemple du cas de monsieur Mike Bousso quand l'affaire d'Edoxiao avait commencé c'est pour ça que ce sujet j'en ai juste parlé comme ça et puis j'ai dit non je laisse quand l'affaire d'Edoxiao avait commencé en France où elle avait été battue là-bas qu'est-ce qu'elle avait dit ? que le monsieur cherchait à avoir des relations sexuelles avec elle parce qu'elle a refusé donc ça a dit qu'on lui reprochait ça depuis parce que quand j'ai vu le poste à Vital ça a dit que c'est le même scénario qui s'est reproduit mais quand il avait fait ça à une là et puis ça a éclaté là les autres pourquoi vous ne venez pas en soutien ? pour dire oui effectivement il avait déjà fait ça moi à mon tour il m'avait fait ça non on a brillé par le silence ça c'est le comportement de nous les africains ici quelqu'un tu es accusé aujourd'hui comme Sidique Diabaté tu es accusé de violence conjugale toutes les femmes vont sortir de l'homme oui dedans aussi il va y avoir des menteuses il va y avoir aussi c'est qu'on dit la vérité mais les menteuses vers la fin là la justice aussi va s'occuper d'elle mais au moins là les vraies victimes elles vont sortir pour venir soutenir cette Mariamasso là pour la soutenir pour dire oui c'est vrai il est une star mondiale c'est vrai il est connu mais effectivement il exerce de la violence regardez tout ce qu'on a vu comment vous êtes avec des hommes Wendy tu fais doucement s'il te plaît comment vous êtes avec des hommes et un homme va aujourd'hui en 2000 où on est là il va te têter c'est-à-dire que tu as poussé à faire un avortement pourtant tu n'as pas envie tout ça c'est sorti dedans et on va parler de ça quelqu'un m'a dit que vous êtes en tasse sur lui mais on n'est pas encore en tasse sur lui on n'est pas en tasse sur lui parce que comme je le dis la violence elle est partout je vous donne un exemple comme Elbery vous la connaissez on faisait ses coiffures à Bigan les coupes Elbery là cette femme là elle vivait avec quelqu'un qui lui a fait de la violence conjugale tout le temps elle n'en a jamais parlé c'est au hasard d'une entrevue comme ça toujours dans le fauteuil de Oprah Winfrey c'est là qu'elle a dit j'étais victime de violence conjugale parce que déjà moi-même ma mère a subi ça ma mère était déjà victime de cette violence donc quand je choisissais mes partenaires je cherchais toujours des gens qui étaient comme le prototype de mon beau-père c'est l'étude de violence conjugale je suis en train de vous expliquer donc ces femmes qui se retrouvent très souvent dans des foyers où on est violente elles ont déjà vécu cette violence là quelque part donc c'est comme ça que elle a ça dit qu'elle a donné cette nouvelle là tout le monde est tombé des nues mais comment toi Elbery toi une grande star ça dit tu es belle tu as tout ce qu'il te faut elle dit oui je subissais cette violence là parce que j'avais peur qu'il me quitte je suis en train de vous donner l'exemple de Rihanna je vous donne l'exemple de Elbery des grandes dames des stars américaines qu'on frappait dans les maisons en silence qui avaient peur de perdre leur partenaire et puis aujourd'hui on est en train de parler de cette Mariam Mariam So une femme qui est méconnue qu'on ne connait pas pour vous dire que ça dit aller plus loin de ces petites ça dit comme dit très cher ces petites conversations de panier là c'est pas question d'insulter comment on appelle ça c'est dit qui est diabaté non on est là pour poser des analyses claires pour que les gens comprennent pourquoi cette femme là elle n'a pas eu le courage de dénoncer ça d'abord elle vit dans une société où il y a des préjugés elle vit dans une société où au lieu d'essayer de comprendre au lieu de chercher à comprendre quels sont ces éléments qui poussent une femme à rester avec un homme qui exerce de la tortue sur elle parce que moi j'ai vu ces images là hey je sais pas qu'est-ce qu'il prenait pour faire ça là quelqu'un qui t'a séquestré tout ça mais elle restait avec cet homme là mais la violence comme je vous ai dit rappelez-vous encore de Whitney Houston Bobby Brown comment il battait cette femme là pour vous peut-être que vous n'avez pas lu son livre mais moi je l'ai lu oui elle prenait déjà des petites drogues des petites drogues comme a dit sa mère c'est le jour que ma fille a connu ce jeune homme là qu'elle a prolongé ça dit qu'elle a plongé la tête même dans dans une bassine dans une piscine de drogue c'est comme ça aujourd'hui elle a cette Whitney Houston la personne est décédée sa fille aussi qui a grandi dans cet environnement de violence et de drogue là il a passé aussi a trépassé donc on est pas en train de parler de quelque chose qui arrive à des gens comme ça dit des gens ça dit je peux dire de n'importe qui là non je dis qu'ici à Ottawa une femme députée à Ottawa était victime de violences conjugales elle cachait jusqu'à ce qu'un week-end ça pétait dans la maison elle appelait la police on vient voir c'est une députée du fédéral tout ça dit que tout le Canada était secoué comment elle supportait ça parce qu'elle était dans ce lien affectif là vous avez entendu Mariam So dans son entrevue ça dit que pour quelqu'un qui n'a pas étudié ça pour quelqu'un qui n'a pas des éléments c'est là tout de suite ça va se te surprendre elle était liée c'est l'amour elle avait peur que ce monsieur là aussi la quitte vous comprenez une grande dame comme Maria Care pourquoi elle avait peur de quitter son riche monsieur parce qu'elle a dit j'avais peur d'abord de perdre mon confort oui c'est vrai je l'aimais mais il était mon producteur j'avais peur de perdre ce confort là aux Etats-Unis d'Amérique donc ça veut dire qu'il y a des femmes aussi qui sont dans la violence conjugale qui ont peur de quitter parce que si je le quitte elle me prend tout c'est comme ça que Maria Care est restée longtemps dans cette violence conjugale jusqu'à ce que elle a croisé quelqu'un aussi en dehors de ça un peu un peu qui l'a aidé pour dire non oui c'est vrai il va être ton producteur oui c'est vrai c'est lui qui t'a fait connaître dans tout le monde entier mais il ne peut pas te séquestrer parce qu'il la gardait dans la maison comme même chose comme Mariam So Sidi Ki Diabaté c'est comme ça Maria Care la grande Maria Care que vous voyez donc c'est pas c'est pas quelque chose de banal je suis là pour vous expliquer que Sidi Ki Diabaté ne voyait pas sa belle musique qui chante oui ne voyait pas le fait que oui c'est un grand musicien tout et tout je suis en train de vous parler de toutes ces stars mondiales qui ont exercé de la violence conjugale sur leurs partenaires Bill Cosby vous connaissez Bill Cosby qui est aujourd'hui aux Etats-Unis Cosby Show qui n'a pas rêvé quand on voyait Bill Cosby aujourd'hui Bill Cosby est où ? il est aujourd'hui en prison pour au moins 10 ans pour agression sexuelle pour violence sur les femmes donc vous comprenez pourquoi toutes ces femmes là se sentient toutes ces années elles se sont tuées pourquoi ? elles se sont tuées parce qu'elles voulaient des rôles dans le cinéma puisque c'était le gourou du cinéma hollywoodien il était le babatière tout passait par lui donc ce que lui voulait c'est comme ça il abusait de toutes ces femmes là il a fait tout ce qu'il voulait mais comme je dis la vraie justice là c'est chez les blancs ici elle est lente elle est comme une fourmi elle est comme une chenille la justice chez les blancs mais elle est réelle parce qu'elle te tombe dessus là c'est tout ton monde qui s'écroule mais lui là-bas là qu'est-ce que ça va donner ? ça va même pas donner quelque chose il va aller à partir là-bas là c'est ça que j'ai dit je m'aime même pas la présomption d'innocence parce que je le vois pas comme un accusé nous on est là seulement pour parler des faits oui c'est ça il faut que vous compreniez j'ai été vraiment content de constater que bon nombre de personnes comme mon digue préféré publicité tout le monde ils ont essayé de condamner ce comportement ça dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens moi c'est le fait que quelqu'un va se sentir intouchable oui quelqu'un va se sentir intouchable si c'est ici là toi Sidi qui est diabaté ça dit que ta carrière est déjà là ça dit que je dis que ta carrière va être là ça dit elle va être je ne veux pas dire ça dit ta carrière va être stagnante elle va être à côté le temps que tu finisses t'es démêlé avec la justice mais non en Afrique c'est pas ça là-bas c'est lui qui a le pouvoir c'est lui qui a l'argent c'est lui qui a le pouvoir si tu n'as pas les moyens là-bas pour toi va rester comme je dis dans le tour vous connaissez la Toya Jackson c'est ça le titre de mon direct les stars et la violence la Toya Jackson c'est la soeur de Michael Jackson c'est sa soeur elle est restée d'un foyer avec un bourreau pendant 8 ans le monsieur a fait d'être tout ce qu'il voulait elle m'a fait une entière pour dire je suis sortie de cette relation avec des séquelles oui je suis sortie de cette relation meutrie dans ma chair c'est pour ça que malgré elle a tout dit tellement elle était tellement éveillée éveillée mais quand elle est rentrée dans cette relation aujourd'hui elle s'est sentie brisée dans cette relation qu'est-ce qu'elle n'avait pas elle sortait de la famille de Jackson qu'est-ce qu'elle n'avait pas mais c'est l'amour qu'elle avait pour ce monsieur donc tout de suite elle s'est mise ça dit que sous la couverture de ce monsieur il a fait d'elle ce qu'il voulait ne regardez pas les victimes de la violence conjugale comme si elles sont elles-mêmes responsables de ce qui leur arrive des victimes de la violence conjugale elles méritent qu'on les accompagne elles méritent qu'on mette des systèmes en place oui en Afrique là c'est ça aujourd'hui on a parlé ça a toujours c'est répété ça a c'est répété parce qu'il y a des gens qui se sentent intouchables je dis qu'en Afrique là il y a une justice qui est là pour ceux qui ont l'argent et puis il y a une justice inexistante pour les pauvres si tu n'as pas l'argent il n'y a pas quelqu'un qui a regardé ton affaire là-bas c'est ça le problème parce que cette fille là quand je regardais dans la vidéo je regardais elle était comme hésitante oui elle ne s'est même pas si elle va porter plainte alors qu'il y a des gens qui sont en train de l'interviewer devra lui dire mais il faut que tu portes plainte oui mais j'en ai pas vu ça c'est juste un où il y a eu deux messieurs qui ont dit bon on va t'accompagner au commissariat ça dit avant même de venir exposer sur les réseaux sociaux lui poser des questions tout et tout vous devez commencer par la police d'abord c'est là-bas d'abord elle devait aller pour expliquer son histoire si déjà quand quelque chose arrive déjà là nous la population nous ne sommes pas de la justice c'est la justice qui détermine donc quand les faits arrivent là tout ce qu'on fait c'est d'aider la victime pour que d'autres femmes qui sont dans le même cas puissent venir dénoncer mais si déjà quelqu'un vient dénoncer on est là et puis bon on a des réactions comme cette réaction stupide que je viens vous êtes suicidés qui diabaté on est sur lui il a eu il a eu un trophée à roi depuis on est sur lui c'est par rapport à ce qu'il a fait qu'on est sur lui on a pris l'enfant d'autrui on a on a on a séquestré l'enfant d'autrui on l'a baillonné on a on a défiguré tout son corps si c'est toi-même là tu vas accepter ça parce qu'il s'agit des sidiques qui diabaté toutes ces stars que je vous ai expliquées tout le nom de ces stars que je vous ai dites c'est des gens qui ont exercé de la violence conjugale sur les autres mais la société comme je vous dis ici là eux ils ont dépassé ça dès lors que tu es plongé dedans nous on cherche pas ça si tu as raison tu as tort c'est la justice qui va dire que tu as raison bien tu as tort pourquoi nous on ne juge pas comme ça pourquoi nous on ne prend pas les choses comme ça et il vient parler de Dieu oui c'est Dieu la qu'on prend toujours pour mettre en avant c'est pour ça que quand vous êtes venu sur la page de Monica Z de l'impacteur je vous ai dit que sur ma page ici là il n'y a pas la place le Sénat le Sénat a dit Mahomet a dit Chris a dit je vous avais dit ça dès le début parce que quand il y a eu une affaire où la jeune fille a son ex la menace je m'en pense il faut que tu portes plainte parce que le harcèlement est interdit quelqu'un dit toi toutes tes choses c'est la police oh que oui moi mes choses là j'encourage les victimes à aller à la police c'est clair moi je suis là pour que des victimes sache que ce que cette personne là pose sur toi comme acte il n'a pas le droit il n'y a rien qui lui donne le droit il est un adulte il est conscient du fait que les actions qu'il est en train de porter ils peuvent avoir des répercussions mais on vit dans une société où il n'y a pas de répercussions c'est si tu es riche là c'est pour toi ça dit que toi tu es riche tu es sous une couverture tu es pauvre tu restes dans la pauvreté ça dit qu'on dit tu restes dans la pauvreté il n'y a aucun système qui est là pour t'accompagner pourquoi les systèmes en Afrique n'accompagnent pas les victimes regardez au moins envoyez au moins quelques membres de vos bureaux de police pour qu'ils viennent au moins s'informer en Occident comment on ça dit que comment on prend la place d'une victime de violence conjugale oui il y a une façon de prendre sa plainte pour ne pas que la victime qui est venue vers toi tout de suite elle se sente mal dans ta façon de la traiter je vous ai dit comment un policier a dit à une femme qui était victime de violence conjugale en Afrique mais tu es venu convoquer ton mari toi tu veux qu'on le condamne qui va nourrir tes enfants est-ce que toi le policier c'est ça ton rôle voici ça c'est des policiers ça dit qu'on lui a juste donné la formation mais on ne lui a pas donné des outils parce que accueillir une femme qui vient porter plainte de violence conjugale il y a le sentiment de honte donc c'est dit qu'elle a bravé la honte et puis elle est venue parler donc on doit l'accueillir on doit être à son écoute oui c'est pas à toi le policier de dire si c'est vrai ou c'est faux toi tu prends tous ces éléments en compte maintenant vous vous allez vous retrouver à la justice mais si elle est déjà venue et puis elle est bloquée là déjà il y a ce mur là qui est là on ne la croit pas ou bien les gens vont dire oh c'est pour salir sa carrière il était là d'habitude là est-ce qu'on salissait sa carrière quand ce sidi qui est déjà batté là partagez ma vidéo s'il vous plaît quand il était là d'habitude il chantait sa bonne musique on chantait sa musique est-ce qu'on avait un problème particulier avec sa personne donc aujourd'hui il y a un scandale sur lui un scandale l'enfant d'autrui une pauvre orpheline ça dit que qui a mis tout son espoir à lui comme j'ai dit c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo passée et il y a des femmes aujourd'hui on va fouiller en bas là elle n'est pas la seule victime ça a été démontré des gens qui exercent de la violence comme ça des hommes qui exercent de la violence on va les fouiller en bas là il y a eu ça dit qu'il y a eu une figure paternelle dans sa vie qui a exercé de la violence ils ont étudié ça c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez d'exercer de la violence devant vos enfants quand ils sont petits oui parce que les enfants très souvent ils ont tendance à copier même sans le vouloir ça peut avoir ça dit qu'une influence sur eux même dans leur future relation plus tard ça peut agir sur eux vous avez des enfants on constate que parmi eux il y a d'autres aussi qui exercent de la violence ainsi de suite il est temps maintenant on a trop ça dit qu'on essaie de parler on essaie de sensibiliser il y a des mécanismes que des pays essaient de mettre en place pour que des femmes aient le courage de venir en parler oui c'est pas facile comme je le dis parce qu'il y a un lien qui lie ces femmes là avec leur bureau de conjoint ou bien de partenaire c'est ça qui est la vérité tout ce que je suis en train de vous dire donc cette fille là elle n'est pas elle a mis un an pour venir porter la plainte il devrait même pas avoir même de période oui c'est sûr que ça te prend c'est pas comme je peux dire une agression sexuelle oui mais quoi qu'on dise si déjà elle a eu le courage de venir dénoncer mais c'est à féliciter même si c'est pas elle qui est venue mettre sur les réseaux sociaux c'est à féliciter c'est à féliciter pour que demain là c'est vrai ou c'est faux mais au moins déjà on sait que lui déjà il y a eu un scandale de violence conjugale sur lui parce qu'ils sont nombreux comme ça comme je vous dis ils sont nombreux on parle pas de la violence conjugale masculine parce qu'elle existe mais elle est minime de tout ce que je sais il y a une seule star qui était victime un homme oui un monsieur je sais pas je vous dis son nom là qui était victime de violence conjugale lui sa femme lui donnait des peines d'Egypte elle le griffait comme ça il en a souffert c'est sa mère qui a essayé de l'aider et puis il est sorti de là oui il y a des femmes aussi qui portent des coups sur des hommes ça c'est pas correct mais c'est pas nombreux combien sont ces femmes il y a combien de femmes en Afrique là qui gippent les hommes il y en a pas ou bien quasiment inexistants oui je vais essayer de mettre une petite marge là c'est inexistant mais vous qui frappez les femmes qui donnez des claques aux femmes là-bas vous êtes comme ça vous êtes nombreux bien là-bas on veut se marier donc comment on va faire on dit qu'à toi aussi à cause d'une paix d'Egypte qui t'a donné là tu fais ça c'est à dire on a minimisé la violence conjugale sous nos yeux on a trop vu ça là-bas donc on peut pas accepter ça on peut pas accepter que le fait que lui il est une star il se dit que bon il est connu mondialement donc ça va lui donner le droit si c'est ici là les carottes sont déjà cuites pour lui aujourd'hui on ne sait pas où Eric Lapointe est rentré une grande star qui faisait l'émission de voice comment on appelle ça la voix il était jury dans la voix aujourd'hui Eric Lapointe a disparu du décor comment on appelle ça de la télévision québécoise ici on ne le voit plus mais Sidi Gui Diabatela lui sa vie continue là-bas c'est comme rien ne s'était passé ça ne devrait pas être comme ça ça ne devrait même pas être comme ça en tout cas nous comme je dis là quand il y a les affaires de violences conjugales il y a la maltraitance faite aux enfants il y a tous des sujets là nous on va toujours revenir là-dessus celles qui veulent comprendre elles peuvent comprendre et puis c'est pas ça ne parle pas d'un seul coup contrairement à ce que les gens croient ça ne parle pas d'un seul coup c'est déjà c'est préparé ça parle ça parle d'abord des paroles où on a on a déjà commencé à te rabaisser ce homme que tu as connu c'est pas tout le sud il commence à te frapper tu l'as connu il a commencé à te rabaisser à travers des expressions c'est pour ça quand vous êtes avec des hommes n'acceptez même pas qu'il plaisante avec vous sur votre physique il commence à te rabaisser il y a combien il est ou bien il regarde ce gros bas ou bien il regarde il y a son ventre là-bas n'acceptez même pas ça parce que c'est là que ça commence quand tu commences à accepter que ce homme quel que toi tu prétends aimer que toi tu vois comme quelqu'un de beau il commence à te mépriser sur ton physique là ça dit que tu as déjà fait une petite ouverture ainsi de suite ainsi de suite ça part des petites gic ça part des petites claques là et puis un matin là c'est le gros coup bang bang et puis maintenant ça devient des tortues de tout ce que vous voulez aucune femme ne doit accepter ça il y a une salle ivoirienne qui a fait un poste là tu dois pas accepter que l'homme te manque de respect il te manque de respect tu lui manques de respect j'ai vu plein de commentaires en bas ça c'est une femme qui donne des conseils oh que oui il te manque de respect tu lui manques de respect on est rendu là parce qu'un homme qui aime une femme il ne peut pas lui manquer de respect on peut se chicaner ce qu'on appelle manque de respect tu vis avec un homme qui te manque de respect c'est de façon répétitive que ça arrive chaque fois toi il te méprise dans la maison pourquoi ces hommes là vous manquent de respect et puis vous vous les mettez en haut pourquoi ? je comprends je sais parce qu'on vit dans une société où tu n'es pas marié tu es mal vu je comprends ça mais vous ne devrez pas accepter autant toi tu as besoin de lui autant lui aussi il a besoin de toi la vie de couple c'est une complémentarité on se complexe il ne faut pas que tu se tombe avec lequel tu vis il ne faut pas que toi tu donnes l'impression que c'est toi qui es la chanceuse d'avoir eu cet homme et lui lui n'est pas chanceux de t'avoir vous vivez dans ce sentiment vis-à-vis de ces hommes là je dis que je comprends que certaines femmes restent dans ces foyers là parce qu'elles ont un problème de confort matériel je le sais je vous ai donné l'exemple de Marie Akami elle a dit j'avais peur de perdre mon confort mais n'empêche qu'on sensibilise même aux Etats-Unis au Canada en France partout on continue de sensibiliser donc c'est ça qui est la vérité vraiment nous on a de la compassion pour cette fille là pour ce qu'elle a vécu c'est vrai c'est faux une fille ne peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux elle a été sincère ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite c'est quelque chose qu'elle a depuis un an donc c'est la vérité donc venir parler de je laisse pour moi à Dieu c'est à Dieu que tu as laissé ça dit que quand vous faites des bêtises là c'est à faire des dieux dieux je dis que c'est la religion qu'on prend pour vous spolier en Afrique c'est la religion au nom de Jésus au nom de temps c'est ce qu'on prend et puis on travaille votre esprit on mange votre argent on vous manipule là-bas comme ça au moment où vous allez sortir de là vous allez vous rendre compte que l'Afrique ne va pas évoluer d'un yota ici ils ne sont pas dans la religion ils vivent leur vie ils ne sont pas dedans ça dit que je ne sais pas pourquoi ça ne clique pas à un moment donné quand ça dit qu'ils ne sont pas dedans quand quelque chose arrive ils disent que ça doit arriver point ça finit là mais non on est dans la fête c'est Dieu c'est Dieu et c'est là-bas au prix matin il dit soit Jésus alléluia jusqu'à la nuit mais c'est là-bas même pour manger trois repas jouer un luxe j'ai dit que c'est tout qui arrive en tout cas moi je m'avais fait mon souper je vous dis merci partagez la vidéo et puis bon on espère que à travers des messages qu'on passe comme ça des femmes aussi vont comprendre qu'elles ne devraient pas accepter la violence conjugale tu ne dois pas accepter je sais que c'est difficile en Afrique mais que voulez-vous merci beaucoup au revoir merci